Bonjour à tous et bienvenue à notre quatorzième concert de l'été et de la saison, disons, on a commencé un peu au printemps, donc 2020, une année très spéciale. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on est un peu, on est à la mi, mis vers la fin août. On enregistre aujourd'hui les deux derniers concerts auxquels vous allez pouvoir assister. Et on est toujours à la Maison de la culture, merci. Je les remercie de nous recevoir et je les salue. Et la grande nouvelle du jour, c'est qu'aujourd'hui, on est avec du public, imaginez-vous. On a invité quelques personnes pour un peu forcer le déconfinement. Alors, on a des gens qui sont avec nous. Et d'ailleurs, pour être sûr que vous compreniez que je vous dis la vérité, je vais leur demander d'applaudir. Donc, on va... Comme ça change tout. Alors, ça fait déjà quelques mois qu'on prêche un peu dans le désert, mais en n'oubliant jamais que vous êtes là à la maison, chez vous, à l'arrière de vos écrans. Et on vous en remercie. Vous avez été fidèles depuis le début. Et c'était important pour nous, c'était important de rester présents avec ce qu'on vivait. Et ça l'est toujours, encore une fois, pour deux concerts qui restent. Et notre souhait, c'est que vous soyez, bien sûr, vous allez bien, que vous soyez en forme et que les choses se passent doucement, malgré tout ce qu'on vit d'inhabituel, disons ça comme ça. Donc, avant de passer la parole à ma collègue Norma, comme vous savez, les concerts sont préparés avec la collaboration de la paroisse Saint-François d'Assise, qui est notre paroisse fondatrice au repos Saint-François d'Assise. Et j'ai le privilège de travailler avec Norma Ouellet, qui va vous présenter, dans quelques secondes, les artistes que nous recevons aujourd'hui. On est très, très contents de plein de choses, en fait, comme je vous disais, du public, de vous savoir là, chez vous, et d'avoir un programme de qualité, comme toujours. Et on est très heureux de recevoir des artistes qui nous font le privilège d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous m'avez assez entendu. Merci. Et je cède immédiatement la parole à Norma. Merci beaucoup, Alain. Bonjour à vous tous. Quel bonheur pour moi de vous retrouver, enfin, pour nos rendez-vous musicaux du dimanche après-midi. C'est avec un immense plaisir que nous recevons Piano Caméléon pour le programme Bach, Beethoven et autres délices. Le concert d'aujourd'hui sera un véritable festin pour les sens. Les oreilles, bien sûr, mais aussi les yeux. Piano Caméléon, c'est la rencontre de deux virtuoses, Matt Herskovitz et John Roney. Ils jettent un regard nouveau sur des chefs-d'oeuvre bien connus. Puisant dans le répertoire de la grande tradition classique, les musiciens réussissent à donner un nouveau souffle à ces chefs-d'oeuvre, les agrémentants d'improvisation dignes des plus grands pianistes de jazz. Du premier accord au dernier, les musiciens dialoguent, parfois en harmonie complète et parfois en opposition, se surprenant constamment. Disposant tous deux d'une technique à toute épreuve, ces virtuoses s'en serviront, parfois pour nous éblouir, mais surtout pour nous séduire par leur grande musicalité. Originaire de Toronto, le pianiste John Roney vit à Montréal, où il partage son temps entre la composition, l'enseignement et une carrière d'interprète jazz sur la scène internationale. Compositeur, pianiste à la fois jazz et classique, sa polyvalence s'exprime par une maîtrise d'une étonnante pluralité de compétences et de sensibilité artistique. Originaire d'Albanie, New York, Matt Herskovitz vit à Montréal depuis 1999. Artiste polyvalent, il apporte une voix unique et personnelle à chacun des styles musicaux qu'il nous fait découvrir. Il s'est produit en concert partout dans le monde, notamment au prestigieux Carnegie Hall de New York, au Festival international de jazz de Montréal et sur plusieurs grandes scènes au niveau européen. Pianistes, virtuoses, concertistes, improvisateurs, compositeurs et arrangeurs, les titres et mentions font légion pour John Roney et Matt Herskovitz. Selon Oliver Jones, grand pianiste et parrain du projet Piano Caméléon, ils sont de ces musiciens qui ont trouvé un style et une sonorité bien à eux, à la fois exceptionnels et nouvelles. Ils jettent un pont entre le domaine classique et le jazz. L'avenir est entre bonnes mains. Accueillons sans plus tarder Piano Caméléon pour le programme Bach, Beethoven et autres délices. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Malvin, on avait prévu de faire un projet exclusivement de la musique de Ludwig von Beethoven. Et donc on a déjà quelques arrangements qu'on joue dans nos spectacles, spécifiquement le sonate pathétique qu'on a l'habitude de jouer, mais c'est un peu trop long pour le programme d'aujourd'hui. Mais on a un tout nouvel arrangement qu'on va dévoiler aujourd'hui. Et c'est une pièce très très connue qui n'a peut-être même pas besoin d'avoir une présentation. Donc voici une oeuvre que vous allez bien bien reconnaître de Ludwig von Beethoven. Vous n'allez peut-être pas le reconnaître comme ceci. Si vous avez des questions sur le titre, voyons-nous après. Merci. 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 On continue maintenant avec une petite valse de Frédéric Chopin. Apparemment, j'ai fait un peu de recherche. C'est dans quelques films. Il y a beaucoup de pièce de Chopin dans les films. Cette vals est aussi très connue, mais je vais l'annoncer quand. C'est « Vals en 2 dièse mineure, opus 64, numéro 2 ». Et c'est aussi une première moitié. Sous-titrage MFP. ... 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